Alors, aujourd'hui, vendredi 4 février, nous avons accueilli dans le département de l'Inde Marianne Monchamp. Marianne Monchamp est secrétaire d'Etat à la Cohésion sociale et aux Solidarités auprès de Roselyne Bachelot, qui est ministre en charge de ce domaine. Marianne Monchamp est allée à Royonna, où elle a visité des centres pour enfants handicapés. Elle est allée également à Gracia pour visiter le site du futur établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Et puis, elle est allée à Arban pour inaugurer un centre social. Et là, nous sommes à Bénaud, nous sommes revenus dans la plaine pour une réunion publique, où il y avait entre 130 et 150 personnes. Une réunion publique pour soutenir nos candidats dans le secteur sud-ouest du département, nos candidats aux élections cantonales, qui auront lieu les 20 et 27 mars prochains. C'est important pour le département de l'Inde, c'est important que tout le monde aille voter les 20 et 27 mars prochains. Et c'est important surtout que nos candidats remportent ces élections cantonales pour mettre fin à une politique qui est désastreuse pour le département de l'Inde, qui est conduite depuis 2008 par la majorité socialiste. C'est une politique qui a surendetté notre département, c'est une politique qui se traduit par une hausse de 20% des impôts en trois ans. C'est une politique qui se traduit enfin par la baisse des dépenses d'investissement au profit des dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire qu'on privilégie le présent aux dépenses de l'avenir. Et c'est complètement stupide dans un département comme le nôtre, qui est un département jeune, qui est un département en pleine expansion démographique. Au contraire, il faut préparer l'avenir, il faut investir, il faut s'occuper des jeunes, sans oublier bien sûr nos anciens. Et c'est tout cela que nous allons faire avec les candidats de la majorité présidentielle, les candidats de la droite républicaine et du centre dans le département.